Le Togo Je vous le rappellerai également, peut-être l'avez-vous oublié, est situé entre le Dahomey et la Nigeria d'une part, le Togo britannique et la Gold Coast d'autre part, et il a 1 100 000 habitants à peu près pour une superficie de 55 000 km². Quant au Togo britannique, il a à peu près 400 000 habitants. Le référendum du 28 octobre s'est déroulé de la façon la plus satisfaisante, puisque 71,5% des électeurs du Togo se sont déclarés en faveur du statut actuel. Je demanderai d'abord au président Gruninski, qui est premier ministre du Togo, et à M. Ajavon, qui est président de l'Assemblée législative togolaise, de nous définir quel est le cadre politique de leur action depuis 1946. Après la dernière guerre mondiale, deux tendances politiques se manifestèrent au Togo sous tutelle française. Une tendance était favorable à l'unification du pays évé sous la tutelle britannique, ce qui signifie effectivement l'unification des deux Togos dans le système britannique. La deuxième tendance dont nous sommes était favorable et reste favorable à la progression du Togo dans le cadre français jusqu'à son autonomie interne. Ces deux Togos avaient quelle importance l'un par rapport à l'autre ? Après le traité de Versailles, le Togo allemand avait été morcelé environ un tiers aux Britanniques et les deux tiers aux Français. Il était donc assez naturel de considérer que les deux tiers français devaient absorber plus ou moins... C'est la thèse d'unification que nous avons soutenue jusqu'ici. Nous avons pensé que la minorité britannique devait venir s'intégrer dans la majorité française. Voulez-vous maintenant nous rappeler quels ont été les résultats de ce référendum, M. le Président ? Le résultat de ce référendum a été l'approbation du statut par les populations togolaises dans une proportion d'environ 71%. Sur 438 000 électeurs inscrits, 313 000 se sont prononcés pour le statut du Togo. Le statut... La République autonome du Togo. La République autonome du Togo. Oui. Majorité considérable, par conséquent. Oui. On peut ajouter ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le Sud, 62%... 62% ? 62% sont prononcés en faveur du statut, ce qui implique aussi la participation massive des évées. Oui, bien sûr. Et dans le Nord ? 80%. 80%. Ce qui est considérable. C'est considérable. Alors dans la moyenne pour tout le Togo, la proportion a été, en faveur du statut, a été de 71,5%. Mais Dr Ajavon, pouvez-vous nous définir quel a été l'enjeu du référendum du 28 octobre ? Le référendum du 28 octobre est l'aboutissement d'une politique, l'aboutissement normal, naturel, d'une politique qui a toujours été la nôtre. Nous avons toujours demandé, dans le cadre français, d'avoir notre autonomie interne. Oui. Cette autonomie interne doit pouvoir s'affirmer sur le plan international et sur le plan français. Par conséquent, elle doit aboutir à la levée de la tutelle. La France a accepté de lever sa tutelle sur le Togo. Par conséquent, on devait demander aux Togolais s'ils acceptaient le statut. Et ceci doit se faire par voie de référendum. Alors quel était l'objet exact du référendum ? Alors, on demandait aux Togolais s'ils acceptaient le statut d'autonomie interne qui impliquait ce qu'on peut appeler le self-government. Et puis, la mise en commun avec la France, la défense, la monnaie et la diplomatie. Deuxième question, qui était implicitement posée aussi, c'est la continuation de la tutelle. Donc, on avait à choisir, au cours de ce référendum, entre le statut qui implique l'autonomie interne et la continuation de la tutelle des Nations Unies sur le Togo. M. le Président Gruninski, il serait intéressant que vous fixiez maintenant pour nos téléspectateurs les relations politiques entre le Togo et la France. Les relations entre le Togo et la France sont désormais basées sur l'amitié et la coopération permanente. La France et le Togo mettent en commun leur diplomatie, leur défense et la monnaie. Pratiquement, la défense, par exemple, est-ce que c'est l'armée française qui reste au Togo ? La défense appartient à la France. On m'a dit, c'est l'armée française qui reste l'armée de l'ensemble. De l'ensemble. Mais la police ? Nous avons, évidemment, à assurer la sécurité intérieure du pays. Donc, la police est togolaise. La sûreté et la police relèvent de l'autorité propre du gouvernement togolais. Parfaitement. Le front et la monnaie commune. Le front et la monnaie commune. La monnaie commune. Parfaitement. Quant à la diplomatie, elle se définit en commun, j'imagine. Elle se définit en commun. Et je vous dis que, là encore, nous avons la voix au chapitre, puisque le Togo est représenté au Parlement français. Merci, M. le Président. Il serait intéressant que vous disiez maintenant, quelles sont les institutions politiques du Togo, Dr. Ajavon ? Le Togo est une république autonome, c'est-à-dire un pays qui, dans le cadre français, jouit de son autonomie interne. Autrement dit, de son indépendance interne. Une assemblée législative, un exécutif local, sont les attributs essentiels d'une autonomie interne. Par conséquent, le Togo a une assemblée législative absolument souveraine pour toutes les questions qui intéressent la vie intérieure du pays. Combien de membres ? 30 membres. 30 membres ? Ensuite, nous avons un exécutif local, c'est-à-dire un véritable conseil des ministres, avec un premier ministre et neuf autres ministres qui se sont repartis dans les diverses activités du pays. Parfaitement. Eh bien, je vous remercie, M. le Président. Enfin, une dernière question. Qu'êtes-vous venu faire à Paris ? Nous avons été invités par M. le ministre de la France d'Outre-mer des Fers pour étudier la modalité d'application du statut du Togo. Et vous avez obtenu de lui, enfin, une oreille attentive ? Non seulement, M. le ministre des Fers, il nous a donné toute satisfaction, mais il a encore manifesté et la volonté marquée de nous apporter tout son appui pour que l'expérience togolaise réussisse. En somme, votre voyage a été largement positif. Absolument positif. Messieurs, je vous remercie. Vous avez pris sur votre temps pour venir jusque dans nos studios. Soyez-en remerciés et tous nos voeux vous accompagnent. Deux ATG. Ensemble. Ensemble. Écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.